Bonjour, dans ce vidéo, nous allons travailler la réduction de fractions. Donc, ça rapporte aux notes de cours 2.1.2. Nous allons faire les exercices ensemble. Donc, on commence par ordre alphabétique avec la lettre A. Donc, si on a la fraction moins 10 sur moins 10, donc oui, des fractions négatives, ça se peut. Il peut y avoir un moins en haut, au milieu, en bas. Il peut y en avoir un petit peu partout. On gère ça comme les nombres entiers. Avant de commencer, il faut comprendre qu'une fraction, c'est à la base d'une division. Donc, si on peut directement effectuer la division, on va la faire. Donc, moins 10 divisé par moins 10, c'est une notion du chapitre 1. On devrait savoir que moins divisé par un moins, ça nous donne un plus. 10 divisé par 10, 1. Donc, moins 10 sur moins 10, ça nous donne 1, de façon réduite. Le B. Donc, même principe. On commence avant de vérifier, est-ce qu'on peut faire la division. 0 divisé par 18, 0. Parfait, c'est réduit. On passe au prochain. Même chose ici. 10 divisé par 5, 2. Donc, c'est réduit. Non, ce n'est pas une fraction, la réponse, mais c'est la réponse réduite quand même. Ça se peut que nos fractions réduites nous donnent finalement des nombres entiers. Le D. 24 divisé par 8, 3. Là, ici, 28 divisé par 56, ça ne fonctionne pas. Ça va nous donner des nombres à virgule. Donc, on doit le garder en fraction. Vous avez vu le moins à l'avant. C'est vraiment qu'on a une fraction qui est négative. Donc, on va la garder là. Et là, c'est ici que ça commence. Pour réduire une fraction, on va vérifier par combien on peut les diviser. Moi, je vais utiliser aujourd'hui le plus grand commun diviseur pour aller directement à ma réponse. Mais vous pouvez y aller par petits bons. Donc, on pourrait dire, ah, c'est des nombres repars. Je vais les diviser par 2. Mais ensuite, il faut sûrement les diviser une autre fois, puis une autre fois, puis peut-être une autre fois aussi. Donc, en utilisant le PGCD, on y va tout d'un coup. Donc, ici, les deux se divisent par 28. Donc, on divise par 28 en haut, divise par 28 en bas. Le moins, on le garde. Ma fraction, elle reste négative. Ça ne change rien. 28 divisé par 28, 1. 56 divisé par 28, 2. Donc, moins 28 sur 56 nous donne, en fraction réduite, moins une demi. Ici, on peut diviser en haut et en bas par 12. C'est ce qu'on fait. 12 divisé par 12, 1. 36 divisé par 12, 3. Donc, 12 trentisièmes, fraction réduite, un tiers. Ici, on peut diviser les deux par 5. Donc, on divise en haut, on divise en bas. Notre moins reste à l'avant. Notre fraction va rester négative. Même si on la réduit, ça ne change rien. 20 divisé par 5, 4. 25 divisé par 5, 5. Donc, réponse, moins 4 cinquièmes. Ici, on divise par 5, par 5. Ce qui nous donne 3 cinquièmes. Ici, on peut diviser par 8. Ce qui nous donne 3 demi. 3 demi est une fraction impropre. Vous pouvez aller la transformer en nombre fractionnaire si vous voulez. Donc, ici, ça donnerait 1 entier 1 demi. Mais, vous pouvez simplement la garder en fraction réduite. Comme ça, on va l'accepter. Dépendamment de la question, si on vous demande une fraction réduite, vous terminez à 3 demi. Si on vous demande nombre fractionnaire, vous continuez votre démarche. Ici, on peut diviser par 7 en haut et en bas. Donc, ça nous donne 16 neuvièmes. On pourrait encore une fois le mettre en nombre fractionnaire si on voulait. Moins 10 quarantièmes. On divise par 10 en haut et en bas. Notre moins reste à l'avant. Ça nous donne moins 1 quart. Et finalement, celui-là. 48 sur moins 4. Ça revient à faire 48 divisé par moins 4. Ça nous donne moins 12 directement. Exactement. Donc, voici plusieurs exemples de réduction de fraction. Vous allez pouvoir utiliser ces exemples-là pour retravailler votre réduction de fraction.